bonsoir bonsoir tout le monde on se retrouve pour une nouvelle année un nouvel épisode de coin de beauté sur métropole je suis votre animatrice anedi azaheldoura j'ai une petite grippe excusez moi parce qu'après les fêtes comme on dit toujours taboulou donc cette semaine et excusez moi aussi parce que la semaine dernière je n'étais pas là j'étais absente mais cela ne devraient jamais se reproduire je serai toujours avec vous chaque semaine dorénavant alors cette semaine on discute beauté bien sûr mais on va vraiment parler des huiles végétales comment faire un bain d'huile qui est un soin profond vraiment qui va hydrater les cheveux qui va prendre soin qui va donner de la brillance aux cheveux et aussi chaque huile en leur propre vraiment aspect et pour rendre les cheveux brillants ou quoi que ce soit mais je vais vous parler de chaque huile pour avec leur description pour vous montrer comment l'utiliser comme bain d'huile ou chaque jour au quotidien je vais vous montrer aussi comment stylé les cheveux les cheveux naturels surtout et les bains d'huile aussi les huiles en général vous pouvez les utiliser sur tout type de cheveux cheveux naturels permanente et coloré comme vous voulez alors on commence on va commencer avec les huiles et là aussi j'ai mon petit guide sur mon téléphone juste pour être sûr que je n'ai rien marqué alors on va commencer avec l'huile d'olive l'huile d'olive vous pouvez le trouver bon ça c'est quelque chose essentiel de votre cuisine mais il faut être sûr que votre huile est de bonne qualité très important parce si vous mettez un produit qui n'est pas de bonne qualité qui n'est pas riche en vitamines en nutrition ça va rien faire pour vos cheveux donc votre jean ça va être ça va s'évaporer vraiment donc l'huile d'olive c'est super bon pour les cheveux c'est un bon moisturizer et c'est un petit peu plus léger que les autres d'huile et vous pouvez l'appliquer quotidiennement comme je vous l'ai dit ou bien aussi pour faire un mélange et puis l'appliquer avec pour faire votre bien d'huile alors comme je vous ai dit l'huile d'olive est lourd et c'est pas c'est pas trop c'est pas c'est pas une huile qui est fine elle est épaisse parce qu'elle est très nourrissante et et aussi pardon je suis un petit peu perdu oui et aussi l'huile d'olive c'est super bon pour la peau ça va lisser la peau ça va lui rendre souple c'est vraiment vraiment bon tous les huiles vous pouvez vraiment utiliser sur votre votre peau et surtout après l'exposition au soleil et tout ça et juste pas souplir votre votre peau là maintenant je vais vous montrer une autre huile qui est l'huile d'olive que j'adore beaucoup 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 c'est une huile réparatrice vraiment et je vais vous dire ce que ça dit ça ça renforce chaque cheveu et aussi c'est bon pour toutes les textures comme je vous l'ai dit et ça aussi nourrit les cheveux ça ajoute de la brillance et tout ça c'est aussi beaucoup plus léger que l'huile d'olive donc c'est pas aussi graisseux que l'huile d'olive ensuite je passe à l'huile d'avocat ça c'est vraiment l'huile magique ensemble avec l'huile de coco bien sûr que je vais vous montrer tout à l'heure mais l'huile d'avocat ça souplit les cheveux ça les fortifie en même temps ça ajoute de la brillance aux cheveux c'est riche en vitamines et en protéines et même minéral également donc ça va vraiment renforcer votre chevelure surtout les cheveux qui sont un petit peu endommagés les cheveux abîmés les cheveux secs ça c'est vraiment un must have dans votre trousse là maintenant on passe à l'huile de jojoba qui est aussi je prends mes petites notes juste pour vérifier l'huile de jojoba est aussi très fine l'huile de jojoba ça va hydrater votre vos cheveux et aussi ça c'est un effet non gras donc c'est pas aussi graisseux comme l'huile de palma christine l'huile d'olive etc donc l'huile de jojoba c'est vraiment 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 bon pour les cheveux et ça va aussi normaliser l'hypersecretion séboréique des cuirs chevelures ensuite on a aussi d'autres huiles par exemple vitamine e qui est très bon pour la peau aussi pour la peau les ongles les cheveux tout ça c'est vraiment bon ensuite le débat avant avant de passer à l'huile de coco et l'huile de palma christine il ya un nouveau bon une nouvelle huile qui est l'huile de moringa qui est devenu très populaire ces jours-ci et le moringa et vous pouvez manger les feuilles dans une salade vous pouvez aussi prendre l'huile et du moringa pour pour faire à manger etc donc l'huile de moringa c'est vraiment une huile merveilleuse ça ça régénère aussi les cheveux ça les fait pousser ensemble avec toutes les autres huiles vont aider aussi avec la pousse des cheveux qui est très importante donc l'huile de moringa c'est tout nouveau mais c'est une bonne bonne huile ensuite l'huile de coco ça c'est mon numéro j'adore 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 l'huile de coco et ça c'est tellement bon j'ai envie de manger ça à chaque fois que je vais appliquer ça sur mes cheveux donc il y a aussi cette petite application qui vient avec c'est ce que j'aime avec cette gamme là donc vous n'avez qu'à prendre une petite cotité et puis l'appliquer directement dans votre cuir chevelure et voilà donc ça c'est l'huile de coco surtout pour les poètes abîmées donc les poètes fauchées bon il n'y a pas les poètes fauchées il n'y a rien que vous puissiez faire pour les arranger vous pouvez juste les lisser avec des huiles par exemple l'huile de coco l'huile d'avocat et l'huile de palma christie aussi mais si ça devient vraiment vraiment fauchée il faut les couper ok là maintenant on va passer à la dernière huile c'est l'huile de palma christie voilà je vous montre les deux que j'ai il y a un qui est le hétien palma christie et puis il y a l'autre huile de palma christie qui sort de la jamaïque donc vous pouvez voir nous avons de bonnes choses aussi chez nous n'est ce pas et il y a aussi le dork qui est un petit peu plus foncé ça c'est un petit peu de là et c'est une forme plus pure le plus foncé mais vous pouvez voir c'est le black jamaican castor oil et puis le normal jamaican castor oil mais c'est le même effet vraiment celui-là est un petit peu juste plus épais alors voilà je vais styler mes cheveux là ça c'est un style que j'ai fait il y a trois jours de cela donc ça c'est un style qui est là d'affaire trois jours et je suis très contente parce que j'avais fait des twists et j'ai appliqué ce petit rouleau là vous voyez comme ça alors je vais vous montrer comment j'ai pu faire mes boucles avec beaucoup de définition je vais prendre juste une petite partie laisse-moi prendre sur le devant vous voyez après trois jours vous devez voir même avant hier le premier jour c'était vraiment joli vous pouvez voir aussi sur mon code facebook ce que dalle beauty haïti ou aussi sur instagram la même chose que dalle beauty haïti alors je vais vous montrer comment que j'ai pu faire ce style là donc j'ai pris les cheveux comme ça en petite cotité très 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 petite cotité j'avais au moins 3 rouleaux comme ça dans mes cheveux alors vous allez faire le l oc comme vous le savez bien le leave in pour le l o pour l'huile dont vous allez appliquer votre huile pour sceller l'hydratation et puis ensuite une crème en boucle j'aime bien cette crème la de contour vous pouvez l'appliquer et puis ensuite sceller et moi ce style là avec un gel moi j'adore le écogel ça vient cinq différentes formules il ya l'original qui est celui là on a aussi le rose qui est pour les cheveux bouclés pour avoir plus de défis définition de les boucles le celui à base d'organ qui donne un petit peu plus de brillance et plus de vous pouvez faire plus de choses avec et aussi à base d'olive qui va souplir les cheveux légèrement et aussi pour les stylés et le jaune là c'est juste pour les cheveux coloris celui-là donc voilà voilà les cinq différents produits bon pas produits mais différents styles de gel de la gamme de écogel qui est super bon pour les cheveux naturels parce qu'il n'y a pas d'alcool là dedans donc ça va les protéger en même temps et je veux vous dire aussi ce style là c'est encore mieux bon tout tout les styles même avec les les rouleaux les twists etc c'est encore mieux sur les cheveux qui sont super crépus ça va donner plus de définition ça va bien les boucler donc c'est ça la technique ne pensez pas que mes cheveux sont sont très lisse mes cheveux sont très crépus parfois mais je peux aussi les red lisse je manipule beaucoup mes cheveux mais ne vous inquiétez pas pour la texture de mes cheveux à moi regardez pour vous ok pas à des ça m'a fait seulement testé vos styles vous même testé les produits sous vos cheveux parce que vous êtes unique on continue alors ça c'est la première partie là je vais prendre la deuxième partie et je fais je vais faire exactement la même chose la marée avec un élastique et puis la marée exactement au milieu et puis essayez de suivre la même ligne suite voilà vous allez élagir un petit peu jouer avec style un petit peu plus comme je vous ai dit un petit peu plus frisé crépus serait encore mieux et puis le dernier si vous avez un petit peu les cheveux qui dépasse un petit peu qui ne sont pas en ligne y'a pas de problème les pince vont vous aider alors pour derrière je n'aime pas mettre l'élastique dans la troisième partie donc je le laisse comme ça et puis voilà je peux l'ouvrir si je veux un petit peu plus grand jouer avec surtout le devant là le devant d'habitude je mets une pince aussi juste pour les tenir ou bien je peux les lâcher aussi si tu les veux sur ton visage alors voilà mon frohoc vous pouvez aussi brosser les côtés juste pour les un petit peu plus lisse appliquer un peu de gel et puis voilà quelques styles pour vos cheveux naturels ou même permanente et c'est sans passer au magasin pour plus de style pour plus de personnalisation je vous attends l'adresse vous le connaissez déjà ce que d'ailleurs beauty supply 47 ou la mort petroville le numéro 22 78 35 85 je reprends pour vous 22 78 35 85 je vous attends et on se retrouve la semaine prochaine bisous tout le monde